C'était un club famille, que ce soit les physios, il n'y avait pas que les joueurs qui étaient là depuis plus de dix années, il y avait des physios, il y avait les femmes à la cantine, les chefs et les cuistots qui étaient là depuis une quinzaine d'années, le kitman qui était là depuis un paquet de temps, donc c'était vraiment cet esprit famille et puis surtout l'envie de bosser. L'envie de bosser, ça travaillait dur, on avait un entraîneur qui ne pardonnait pas, il fallait que tout le monde bosse correctement et du coup ça a créé une atmosphère un petit peu spéciale, c'était facile de discuter, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, on se remettait toujours en question et oui j'ai entendu dans vos commentaires que c'était un club qui était chiant à jouer et c'est vrai parce que je me souviens après avoir quitté Everton, discuter avec des joueurs comme Titi ou des joueurs comme ça qui sont quand même des joueurs emblématiques de première ligne et qui ont joué contre des clubs beaucoup plus impressionnants on va dire qu'Everton. Et ce qui revenait à chaque fois c'était que personne n'aimait jouer à Goudison, mais personne, que ce soit les Chelsea, peu importe les joueurs, personne n'aimait jouer à Goudison parce qu'ils savaient physiquement qu'on allait être là, il y avait une ambiance dans le stade exceptionnelle aussi. Donc oui c'était une petite fierté à l'époque, sans avoir le meilleur effectif, parce que je me rappelle de tous les joueurs qu'on avait Everton, c'était des bons joueurs, mais on était là à essayer de titiller le top fort à l'époque et quand on regarde les joueurs que nous on avait et que le top fort avait, on n'aurait pas dû être là, mais seulement on compensait par notre qualité d'esprit d'équipe et par notre envie de se battre les uns pour les autres. Sylvain, on se souvient des premières saisons qui n'étaient pas forcément évidentes pour Moyes lorsqu'il remplace à l'époque Walter Smith, il finit 16e, une année même il finit 17e, on se dit qu'il va être démis de ses fonctions, Everton le garde et l'année suivante, il termine 4e avec Everton, comme quoi les dirigeants ont été patients avec lui, ils ont laissé les clés du camion. Oui je pense que c'est ce qui se perd aujourd'hui dans le football, il n'y a pas très peu de patience et je pense que c'est aussi un des problèmes à Everton et beaucoup d'autres clubs. Donc je pense que oui, la force d'Everton c'était ça, c'était la patience, c'était de faire confiance, c'était de prendre le temps, recruter l'entraîneur qui correspond au club, recruter les joueurs qui correspondent au club, plutôt que de faire des coups. Tiens Sylvain, Duncan Ferguson, alors même s'il communiquait initial du club, c'est simple, intérimable, on a l'impression que lui, il a le club viscéralement inscrit en lui, lui il pourrait rester sur ce banc, non ? Oui je pense qu'il lui manque un petit peu l'expérience, mais l'avantage qu'il a c'est que les fans l'adorent. Il représente Everton, sa personnalité, sa façon d'être, la façon dont il a parlé aux joueurs, il représente Everton, mais quand je parle d'Everton, je parle d'Everton de mon époque. Everton aujourd'hui est complètement différent parce qu'on parlait de tous les entraîneurs, chaque entraîneur qui arrivait après Moyes était complètement différent, chaque entraîneur a essayé de poser son empreinte, on ne lui a pas vraiment laissé le temps. Beaucoup de joueurs influents, je parle des joueurs qui étaient là depuis des dizaines d'années, ils sont partis à la retraite aussi, ils n'ont pas forcément été remplacés, ou alors remplacés par des joueurs qui n'avaient pas forcément cet état d'esprit, parce qu'Everton c'est vraiment une mentalité spéciale. Donc du coup je pense que depuis 5 ou 6 ans, c'est un club qui se cherche, qui cherche une nouvelle identité, qui cherche un nouveau style de jeu aussi. C'est un club un petit peu perdu, je n'ai pas ça en mauvais sens, c'est simplement qu'il y a eu tellement d'échanges, tellement de changements, que ce soit même au niveau des présidents, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs, que c'est un club qui cherche un peu son identité.